Vous êtes sur RTL. ...sur RTL. Et la prise d'otages est toujours en cours, donc à Blagnac, près de Toulouse. Mais une femme, je viens de vous le dire, a été libérée, c'est Nylundreau. Oui, trois autres otages sont toujours retenus dans ce PMU par un jeune homme armé qui se réclame des gilets jaunes. Le RAID est sur place. Patrick Tejureau, vous êtes à Blagnac pour RTL. Une otage vient donc d'être libérée. Oui, en effet, on a aperçu cette femme accompagnée a priori par des sauveteurs du SAMU faire une centaine de mètres en notre direction vers la fin de ce dispositif de sécurité et entrer dans une ambulance accompagnée donc par a priori des personnels sanitaires, des personnels du SAMU. Très calmement, très sereinement, a priori, elle doit être actuellement débriefée par la police. Il y a eu aussi un mouvement de CRS, une relève qui a été mise en place car bien sûr le dispositif de sécurité est très impressionnant autour de ce bar tabac PMU de Blagnac qui est très connu dans le quartier. Là, je me trouve exactement à 300 mètres de la place où se trouve ce bar tabac PMU. Au bout de cette rue de 300 mètres, il y a le camion blindé du RAID qui barre la revue et qui bloque bien entendu la vue et surtout protège d'éventuels éclats ou d'éventuels balles perdues les riverains des alentours. On voit beaucoup de mouvements de CRS actuellement. C'est peut-être les relèves qui se mettent en place. Et donc, ce que l'on peut dire sur ce preneur d'otages, c'est qu'il s'agit d'un mineur de 17 ans qui serait connu des services de police et qui est intervenu vers 16h cet après-midi. Il a menacé et pris en otage quatre femmes. Il ne lui reste plus que trois otages qui sont actuellement, trois femmes également, qui sont actuellement ligotées, qui ont été ligotées par le preneur d'otages. Les négociations sont en cours et il semblerait qu'il se revendique également du mouvement des gilets jaunes. Mais il n'y a pas eu de véritablement de confirmation officielle jusqu'à présent. Tout cela est très très confus, surtout de la part d'un jeune homme de 17 ans seulement. Merci Patrick Tégéraud, donc à Blagnac pour RTL. 850 euros, c'est le pouvoir d'achat supplémentaire dont devraient profiter les ménages français cette année. Soit une hausse de plus de 2% en moyenne selon Edouard Philippe, le Premier ministre, qui a dressé aujourd'hui un premier bilan des mesures d'urgence annoncées par Emmanuel Macron le 10 décembre dernier pour répondre au mouvement des gilets jaunes. Pour la cinquième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma dépasse la barre des 200 millions d'entrées. 201,1 très exactement en 2018, c'est un peu moins que l'année précédente. Le football, les Reds à l'assaut des Catalans. Ce soir, première demi-finale, retour de la Ligue des champions. Liverpool battu 3-0 à l'allée, reçoit le FC Barcelone à 21h. Le temps demain, nouvelle dégradation en perspective. Avec de la pluie et du vent, des pluies soutenues, de fortes averses dans l'après-midi dans le Nord-Ouest. Et un vent qui va se renforcer dans la soirée. Les températures de 5 à 14 degrés demain matin. De 12 à 23 l'après-midi de Langres à Ajaccio. Vous aurez 16 degrés à Montpellier ou encore 17 à Paris. Les courses à Saint-Cloud. Il fallait jouer le 12, le 13, le 4, le 5 et le 11. Demain, direction Lyon-Paris. Claude-Pierre-Santy vous propose de jouer le 6, le 11, le 3, l'As, le 10, le 12 et le 8. Sa dernière minute, c'est le 3, Black Canyon. A tout à l'heure, 21h. Prochainement sur l'actualité. A 22h, Quentin Vinet pour RTL Grand Soir. Demain, c'est Vincent Parizeau au commande de RTL Soir. Bonne soirée. Il est 20h03. C'est l'heure du crime. C'est Jacques Pradel. Sous-titrage Société Radio-Canada